De quoi ? De bloc. Alors on aurait pu aller au Brésil parce qu'à Rio, on peut grimper dans la ville de Rio. Donc pour un prochain reportage... Ah oui, mais le street, voilà, c'est pas... Non, 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 il y a des falaises dans Rio. Là, nous, nous sommes pas allés. À Rio, nous sommes allés dans le spot le plus connu au monde, William, qui s'appelle Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau, c'est le paradis des grimpeurs. Il y a des milliers de cailloux en gré. C'est le paradis des amateurs de bloc. Alors l'escalade de bloc, c'est une spécialité de l'escalade. Vous êtes sur des rochers ou sur des structures artificielles si vous êtes en salle, sur des ponts de murs. Là, la particularité, c'est que ce sont des structures qui font 3, 4, 5 mètres avec très, très peu de matériel, William. Pas besoin d'avoir de baudriers, pas besoin d'avoir de mousquetons, de cordes. Vous êtes pas très haut. Il vous faut juste une bonne paire de chaussons. Voilà. Peut-être voir, ça. Tenez. Avec de la gomme et chaussons ajustés. Ça, c'est ma taille. Ah, mais il n'y a pas de relief. Ah non, du tout, il faut que ça... C'est une gomme spéciale. Vous tenez, vous accrochez au rocher. Ah bon ? Comme les petits geckos. Il n'y a rien pour s'accrocher. Ça tient très bien. Si vous mettez ça sur un rocher, ça ne bouge pas. Non, ça ne dérape pas. Vous voyez, c'est comme de la gomme de Formule 1. Ça agrippe. Ah, d'accord. Exactement. Et vous avez aussi peut-être un tapis de réception en cas de chute. Alors, il faut savoir qu'en escalade de bloc, vous êtes en bas du rocher. Vous observez, vous cherchez le passage le plus simple avec des mouvements enchaînés. Vous cherchez aussi le mouvement le plus pur. Vous travaillez énormément l'explosivité parce que c'est à la fois rapide et intense. C'est très court comme effort. Mais très, très, très puissant. Les garçons que nous avons vus, vous allez voir, ce sont des animaux. C'est limite des félins. Moi, j'étais plus du côté bourrin. Ils sont très agiles, très puissants. Non, non, ne dites pas ça. On ne le supportera pas. J'étais pas très doux dans mes gestes. Vous voulez voir, eux, c'est magnifique. C'est des garçons de l'équipe de France d'escalade. Leur centre national d'entraînement se passe. Il est à Fontainebleau, en salle, parce que leurs compétences sont en salle. Mais ils sortent régulièrement. Ils m'avaient donné rendez-vous au rocher d'avant. Et j'étais à bloc. Tout simplement, on a juste des chaussons, de la magnésie, un crash pad, du coup un tapis de réception. Les chaussons, ils ont une gomme bien spécifique pour assurer l'adhérence. Et ils ont en particularité, c'est qu'on les prend plus petits pour avoir le maximum de sensations. Là, toi, tu rentres là-dedans, là ? Oui, tout à fait. Je fais du 40 en chaussure de ville et ces chaussons-là, c'est du 36,5. Tu vas partir une main là, une main là, le pied là. Et le but, c'est de monter là-haut. Je vais te laisser faire un peu tout seul au début. Le bloc, c'est une des disciplines de l'escalade où on pratique sur des petits rochers de 4 à 5 mètres de haut. Trouve un petit pied et tu rétablis. Différemment aux grandes voies en falaise, en bloc, où ce qu'on recherche, c'est vraiment l'intensité de difficulté sur très peu de mouvements. Allez, tu rétablis, tu rétablis, tu rétablis. Super. Voilà. Et ça, c'est facile, ça. Alors, il y a différentes quotations. Ça va du 4, c'est le niveau débutant, au 8, 8A, 8B, 8C. Et là, 8C, c'est les blocs les plus durs du monde. Il n'y a rien, il n'y a presque pas de prise pour Montero. Le bloc, pour moi, c'est une discipline vraiment à part entière. Je ne pratique presque plus les voies ou les grandes voies. Je ne fais que du bloc, alors un peu à Fontainebleau pour le plaisir, vraiment, c'est vraiment le plaisir. Et puis aussi, on s'entraîne beaucoup en salle pour développer la puissance physique et la technique aussi. En compétition, on grimpe sur des blocs artificiels de 4 à 5 mètres de hauteur et où là, il y a des prises qui sont mises par des ouvreurs, quelqu'un qui prépare un bloc, qui imagine un passage. On a 5 minutes pour faire un bloc, on ne l'a jamais vu avant et on arrive, on essaye d'imaginer comment on va passer et puis après, on essaye et le but est d'y arriver du premier essai, si possible. Bon, voilà, Greg, deuxième bloc. C'est une discipline d'échange. On met plusieurs au pied du bloc à essayer de trouver les prises, savoir comment on va faire ce mouvement et puis voilà, après, chacun pour sa peau pour faire le bloc. mais c'est vraiment un sport de partage. À la poche ! Il n'y a pas de prise en haut, tu ne m'as pas prévenu, en haut, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il va falloir se contenter de ce que tu as réussi à trouver. Le physique du grimpeur, le but c'est d'arriver à développer le plus de force possible en étant tout de même le plus léger possible pour justement que la force dans les doigts reste très importante par rapport au poids du corps. Ça a l'air super simple. Et voilà ! J'aime exprimer la puissance, la recherche de mouvements. C'est toujours des mouvements différents. Et vraiment, c'est ça que j'aime. C'est vraiment presque de l'art, on va dire. Allez ! Ouais ! Super ! Bien joué ! T'as bien raison d'être content. C'est drôle, ça, ce qu'il fait. C'est extrêmement gracieux. C'est très gracieux. C'est des artistes, limite. Ils arrivent à... Des danseurs. C'est exactement ça. Ils sont danseurs sur pierre. Et surtout qu'ils font ça tout en délicatesse. Ils ne montrent pas la difficulté. On le voit, ça passe tout seul. C'est vrai. On a l'impression qu'ils en rajoutent presque dans la... Dans la grâce. Dans la grâce. C'est curieux. La France, c'est deuxième nation en ce moment en Coupe du Monde. Et à Laval, en Mayenne, à la fin du mois, il y a la dernière étape de Coupe du Monde. Il faut y aller. Il faut aller faire du bloc. Sur les rochers, c'est en ce moment. Parce qu'il ne pleut pas. Donc, tant mieux. Allez-y. Tant que ce n'est pas mouillé. Et c'est un sport mixte. On a vu des garçons, là, dans l'image. Mais il y a un sport mixte. C'est des bruits très, très bien. Merci beaucoup. Vous n'avez pas connu...